Bonjour et merci de regarder cette vidéo dont le but est de vous présenter ce livre Romand noir, réforme et surveillance en Angleterre 1764-1842, gothique et panoptique qui est paru chez Classique Garnier en mars 2022. C'est un livre que j'ai pu finir grâce à un CRCT accordé par l'université Paris-Panthéon-Assas où je suis maîtresse de conférence et qui a reçu le soutien du laboratoire Valais dont je suis membre à Sorbonne Université. Cet ouvrage fait partie des trois finalistes, retenus pour le prix de la recherche décernée par la SAES et la FEA et je tiens à remercier les membres du jury de l'avoir sélectionné aux côtés de ceux d'Elisabeth-Angèle Perez et d'Anne-Florence Quero. Peut-être pour commencer, un mot sur les bornes chronologiques. 1764, c'est la date de parution de The Castle of a Trento, The Horace Walpole, qui est généralement considéré comme le premier roman gothique anglais. C'est aussi l'année de naissance d'Anne Radcliffe, figure majeure de ce courant. C'est enfin l'année où le réformateur, juriste et philosophe Jeremy Bentham écoute à Oxford les leçons de William Blackstone sur le château gothique du droit anglais qu'il reçoit avec un certain scepticisme. Il est donc question dans ces pages de la façon dont institutions politiques et juridiques étaient représentées et imaginées et de la façon dont l'Angleterre du XVIIIe siècle se définissait par rapport à son passé. Quant à l'autre borne chronologique, 1842, elle correspond à la construction du pénitencier de Pentonville à Londres qui, selon les historiens, vient clôturer une phase de transition dans l'architecture carcérale et incarne des principes de classification et d'ingénierie sociale que l'on peut en partie faire remonter au panoptique de Bentham, c'est-à-dire à la prison modèle qu'il conçoit dans les années 1790. Bentham et Radcliffe sont ici envisagés comme des figures appartenant à un même moment culturel, mais ils ne sont cependant pas les seuls, et le livre s'intéresse aux canons gothiques dans son ensemble, ainsi qu'aux débats politiques qui ont mobilisé des métaphores qui l'ont senti su, notamment au moment de la Révolution française. De même, loin de se limiter aux mémoires portant sur le panoptique, ce livre envisage tout un ensemble de textes dans lesquels Bentham mobilise les ressources rhétoriques du gothique. Le point de départ qui fournit le cadre méthodologique de ce livre se trouve dans les lectures historiques et politiques du roman gothique qui se sont développées dans la dernière décennie du XXe siècle et cherchaient à contextualiser un genre qui avait été abordé à travers une grille psychanalytique comme étant l'expression de peur universelle et atemporelle. Ici, c'est au contraire sous l'angle de sa fonction idéologique qu'il est abordé. La citation qui sert d'exergue à l'ouvrage est tirée de l'œil du pouvoir, un entretien dans lequel Michel Foucault suggère que les espaces imaginaires des romans d'Anne Radcliffe « Montagne, forêt, caverne, châteaux en ruine et autres couvents » sont la contrefigure de la transparence incarnée par le panoptique dont il fait l'archétype du pouvoir disciplinaire dans « Surveiller et puis lire » paru en 1975. Le livre propose de faire une lecture dialectique du terme de contrefigure pour étudier le rapport à la fois complice et critique qu'entretiennent romans gothiques et projets réformateurs. Le livre est organisé en deux parties selon une métaphore architecturale. La première, intitulée « Fondation », reconstitue le moment culturel auquel appartiennent Bentham et Radcliffe en retraçant les discours esthétiques, politiques et juridiques faisant intervenir le gothique, envisagés comme un terme historique, un outil idéologique, un genre littéraire et une source de métaphores. La seconde, intitulée « Élévation », analyse comment les enjeux dégagés dans la première sont travaillés dans le projet panoptique de Bentham, où la question du complot est très présente, et dans les romans de Radcliffe, qui mettent en place une véritable poétique de la conspiration. Cette seconde partie revient également sur la vision de la modernité qui sous-tend la façon dont Foucault aborde l'un et l'autre. Une des conclusions est que la surveillance est un enjeu présent dès le premier roman d'Anne Radcliffe, « The Castles of Athene and Dunbane », paru en 1789, et que son omniprésence, ainsi que le développement d'une forme de paranoïa comme pratique herméneutique dans un environnement où la surveillance est toujours possible, est une réaction à la possibilité panoptique qui se développe dans la dernière décennie du XVIIIe siècle. Bentham n'ayant jamais réussi à faire construire son panoptique dans l'Angleterre de la Révolution industrielle, la littérature produite à cette époque peut constituer un terrain privilégié pour l'explorer. Les romans gothiques, loin d'être tournés exclusivement vers le passé, peuvent alors se lire comme des romans d'anticipation, dans la mesure où ils explorent ce qui est encore latent à leur époque de production. C'est un livre dont j'espère qu'il pourra intéresser les personnes travaillant sur le gothique canonique, sur la pensée de Jeremy Bentham et sur le XVIIIe siècle britannique plus généralement, sur les rapports entre littérature et droit, sur la question de la paranoïa dans la littérature, et sur la question de la surveillance qui, si elle est d'une brûlante actualité, ne date pas d'aujourd'hui. Merci.